et bonjour tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo de présentation d'une petite scie sabre de chez bosch donc c'est une scie sabre qui fonctionne en 12 volts et le modèle donc c'est le gsa 12v14 alors cette petite scie sabre je vous la présente parce que parce que je la trouille permédiable hyper pratique et qui a également une gamme en 18 volts donc je vous présente la 12 volts aujourd'hui je vous mettrai le lien en description pour la 12 volts si vous voulez je mettrai également la 18 volts en description alors pour ce qui est de l'appareil en fait c'est donc comme vous l'avez compris une scie sabre en 12 volts alors pour ce qui est de pour ce qui est de la comment dire de la course la course de coupe en fait le piston qui rentre et qui ressort en fait on a une course de 14,5 millimètres et on fait à peu près une course de 3000 un aller-retour de 3000 fois par par minute alors cette petite scie sabre en fait elle est super maniable de par sa prise en main également alors ce qu'on a derrière regardez vous voyez 3000 par minute au niveau du cadencement une course de 14 et demi donc c'est ce que je disais tout à l'heure petit scie sabre hyper maniable comme si vous teniez en fait une petite perceuse à la main et comme sur tous les produits 12 volts vous avez ici un voyant pour indiquer le niveau de batterie ici vous avez un bouton donc c'est pas gauche droite comme sur les perceuses mais en fait ici vous voyez vous avez un cadenas en plus de dessiner dessus en fait vous venez verrouiller le bouton la gâchette et lorsque vous appuyez de l'autre côté vous pouvez la mettre en route aussi super sympa une petite lettre qui est fournie dedans qu'est ce qu'on a d'autre alors c'est en fait de la gomme de la résine hyperculture qui est parti qui est en fait installé partout donc ça a peu de chances de s'abîmer ou pas du tout voir pareil prise en main super bien c'est pas un moteur broschless c'est un moteur à charbon un peu dommage mais bon c'est ce qu'on a le prix doit être à peu près de 120 roues avec une l box et deux petites petites lames de scie sable je crois qu'ils sont fournis avec une pour le métal et puis enfin wood plus métal donc bois plus métal et l'autre uniquement métal vous avez différents types de lames pour les scie sable vous avez différentes longueurs pour différents visages alors ça par exemple ça va hyper bien pour du polysirène ou de la ou de la comment ça fait de la laine de roche la laine de verre de l'isolant globalement franchement pas trop mal du tout vous vous coûtera peut-être 15 20 euros celle là c'est une berner bon j'essaierai de vous mettre en description les boches vous irez voir donc là c'est du multi matériaux enfin non celui-là c'est pas excusez moi celui-là ça doit être uniquement du bois enfin bon vous avez différents types donc différents tailles différentes longueurs différents types la métal vous voyez métal line donc là vous avez uniquement du métal on va essayer de faire deux trois coupes tout à l'heure et puis on y reviendra un peu plus tard j'essaierai de vous montrer plusieurs coupes enfin ce qu'on peut couper avec est ce qu'on peut pas couper alors particularité d'une scie sable enfin notamment en 12 volts c'est en fait pour les petites découpes et principalement les découpes où vous n'avez pas forcément l'accès admettons qu'une grossie sable en fait c'est plus utilisé pour la démolition pour couper des palettes par exemple pour arracher un parquet enfin tout ce que vous voulez ça va hyper bien la petite 12 volts admettons que vous soyez enfin je dis n'importe quoi dans la tuyauterie par exemple vous êtes plombier et vous voulez couper un tuyau dans lequel vous n'avez pas forcément accès en fait vous pouvez venir avec votre scie sable et sans d'avoir sans avoir en fait à démonter tout ce qui est en façade va venir accéder là où vous avez principalement pas accès à la meuleuse ou coupe tube ou tout ce que vous voulez ce qu'il faut savoir également alors pour insérer les lames à l'intérieur en fait vous venez ici tourner la couronne et vous voulez insérer en fait la lame de scie sable de cette façon là dedans voilà je puisse vous montrer et vous relâchez ensuite la molette et là c'est bloqué dedans là vous pouvez travailler pareil si vous voulez l'enlever vous prenez là vous voulez tourner et vous retirez la scie sable enfin la lame de scie sable on a fait à peu près le tour je pense on va passer au test pratique allez on se retrouve tout à l'heure donc on nous revoilà on va faire un petit test pratique on va regarder ce que ça donne avec un petit bout de bois donc là je vais récupérer ça on va y serrer dans les tours et là pareil on va changer la lame qui est dessus donc là c'est une lame uniquement métal on va la virer donc on tourne on choque la lame métal plus wood enfin le bois et métal et là on vient en fait tourner je sais pas si j'arrive bien vous montrer on vient l'enclencher dedans on relâche et ça ne bouge plus donc on va faire une petite découpe et vous allez voir ce que ça donne vous voyez ça va comme dans du beurre la découpe elle est franchement propre vous voyez nickel sans souci sans forcer qu'est ce qu'on peut faire d'autre alors attendez j'ai préparé également un petit bout de cubier pour les électriciens pareil je sais même pas si j'ai besoin de l'attacher de fixer dans l'étau alors on va essayer bon peut-être mieux l'attacher dans l'étau parce que là il vibra mort on va se prendre un peu plus loin parce qu'il faut bien le tenir donc je le tiens avec une main c'est pas top je pose pas j'essaie de vous montrer en même temps donc c'est pas évident vous voyez ça va tout seul pareil ça va tout seul il ne reste plus qu'à évaburer ça aussi qu'est ce que j'ai d'autre ici j'ai un bout de tube de 2 mm je crois qui est franchement épais c'est une grosse barre en fer vraiment costaud celle là on va la serrer dans l'étau et on va voir ce que ça donne au niveau de la découpe on va voir combien de temps ça prend alors pareil je vire ça j'en remets l'autre la metal line voilà c'est fixé dedans donc c'est ceux qui sont fournis avec que j'utilise qui sont d'ailleurs pas trop mal alors on y va 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 et vous voyez franchement très belle découpe ça a pris un petit peu plus de temps qu'avec une meuleuse mais au moins vous êtes droit et c'est d'ailleurs aussi la particularité des six sabres enfin notamment dans le domaine de la plomberie lorsque vous avez de la tuyauterie à couper ou quoi que ce soit en fait ça vous permet d'être vraiment droit au niveau de la découpe même si c'est pas un coupe tube par exemple ça remplace pas un coupe tube s'il y a un appareil de précision mais ça vous permet d'être beaucoup plus droit que par exemple avec une meuleuse une meuleuse par exemple vous devez si le tube si pardon le tube ne reste qu'un peu plus gros en diamètre vous devez tourner tout autour et vous n'êtes pas sûr de tomber en face et là la découpe elle n'est pas à 100% elle est pas à 100% parallèle par rapport à tout simplement une surface plane donc avec ça vous n'êtes pas forcément à 100% enfin droit mais vous êtes déjà beaucoup plus droit qu'avec une meuleuse donc franchement super appareil n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à lâcher un commentaire à liker et à partager et on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez à l'heure tout le monde